2020 fut une année super importante pour moi puisque c'est cette année là où j'ai lancé assure ton avenir mon entreprise où j'ai pu accompagner plus de 200 personnes individuellement et justement dans ces accompagnements là j'ai pu déduire conclure certaines choses certaines choses que les étudiants ou même les personnes en reconversion professionnelle par exemple faisaient dans leur démarche et qui ne fonctionnait pas du tout et donc j'ai envie de te faire un petit feedback en fait dans cette vidéo pour t'expliquer bah voilà toutes les petites erreurs que ces personnes là faisaient je t'ai fait un top 5 voilà des erreurs qui étaient plus commises par ces personnes là pour éviter que tu fasses les mêmes justement et que tu partes dans la meilleure direction possible et que tu signes un contrat le plus vite possible ce top 5 n'est pas un classement de l'erreur la plus grave à celle qui est la moins grave c'est voilà je te les mets un petit peu comme ça dans le désordre peu importe mais c'est des erreurs évidemment qu'il faut éviter de faire et la toute première erreur c'est de sous-estimer le réseau social LinkedIn la plupart des candidats que j'ai pu aider au départ étaient déjà présents sur LinkedIn mais avaient un profil qui n'était pas vraiment terminé, n'était pas actif dessus, n'avait pas saisi aussi l'importance d'être sur LinkedIn aujourd'hui et du coup se tirer une balle dans le pied en fait tout simplement donc ça c'est le premier point sur lequel je veux vraiment attirer ton attention c'est le fait d'être actif sur LinkedIn, de comprendre comment fonctionne le réseau d'avoir un profil qui est complet, d'engager la conversation aussi pourquoi pas mais en tout cas de ne pas sous-estimer ce réseau là et de mettre toutes les chances de ton côté dessus puisque même si tu sous-estimes LinkedIn et que tu candidates avec ton CV et ta lettre de motivation forcément les recruteurs vont aller voir ton profil LinkedIn voilà pour voir qui tu es et voir si potentiellement tu as des recommandations donc ça c'est la première erreur de sous-estimer LinkedIn et je ne peux pas vraiment vouloir en réalité notamment aux étudiants parce qu'à l'école encore aujourd'hui au moment où je sors cette vidéo en 2021 il n'y a pas assez de cours, il n'y a pas assez d'intervention là-dessus voilà c'est pas assez appuyé, c'est bien souvent j'ai fait des interventions j'ai participé à des interventions en tant que spectateur et bien souvent ça reste un peu bateau quoi enfin on parle du profil rapidement, de mettre une photo, de compléter sa rubrique mais ça ne suffit pas quoi, mais vraiment il faut s'y intéresser ça c'était la première chose la deuxième chose c'est d'écouter son entourage qu'est-ce que je veux dire par là ? lorsque tu es dans un processus de candidature tu as des CV qui sont envoyés, des lettres de motivation qui sont envoyées tu attends des retours, tu as des refus potentiellement tu passes des entretiens dans ce cas-là c'est bien, ça veut dire que tu as déjà passé une phase dans le processus mais quoi qu'il en soit, tu vas te remettre en question dans certains cas et surtout avoir l'avis de tes proches mais tes proches ne sont pas forcément experts dans ce métier-là tes proches ne sont pas des personnes qui vont pouvoir vraiment t'aider là-dedans ce sont des personnes qui veulent ton bien, tes amis, ta famille ce sont des personnes qui veulent ton bien bien sûr mais ils vont essayer de te conseiller peut-être, peut-être de te consoler je ne sais même pas comment dire ça mais ce n'est pas leur métier en fait tu vois, si tu as un problème au cœur tu ne vas pas aller demander conseil à ton père ou à je ne sais qui si tu n'arrives pas presque plus à respirer ou je ne sais quoi tu vas avoir directement un cardiologue, une personne qui sait ce qu'elle fait ok, donc là c'est la même chose il faut aller voir des personnes dont c'est le métier ok, donc ça c'est la deuxième erreur c'est de toujours se reposer sur les copains, les proches ou quoi que ce soit et récolter leur avis et se fier à ces avis-là qui bien souvent mènent dans le mur ça c'est la deuxième chose la troisième erreur c'est tout ce qui touche aux consommations de vidéos sur internet ça c'est une erreur moi le premier je l'ai fait en 2014 très largement j'allais sur YouTube, je tapais comment avoir un CV parfait comment avoir un profil LinkedIn en béton par exemple comment réussir sa lettre de motivation et obtenir des entretiens voilà, des trucs comme ça, des trucs à jamais faire à ne jamais jamais faire d'ailleurs si t'es tombé sur cette vidéo c'est peut-être que t'as fait ça je suis désolé mais c'est vraiment pas la meilleure chose à faire pourquoi ? parce que rien de tel pour perdre en motivation parce que toutes les vidéos déjà se contredisent quasiment entre elles quand sur une vidéo on va te dire de mettre telle photo de profil sur l'autre on va te dire de ne pas en mettre ou de mettre tes expériences d'une certaine manière voilà, donc déjà ça va te démoraliser parce que tu ne vas plus savoir quoi faire dans un deuxième temps tu vas avoir l'impression d'avoir tout essayé et sauf que c'est pas le cas du tout mais sur YouTube la plupart du contenu c'est du réchauffé c'est des choses qui ne marchent plus surtout sur la recherche de job qui ne marchent plus du tout et les process évoluent aussi donc c'est très compliqué et surtout tout le monde a accès à cette information là l'information que tu as sur YouTube tout le monde y a accès donc comment tu veux te démarquer ? c'est très compliqué donc ça c'est la troisième erreur c'est vraiment de se focaliser que sur du contenu de consommer du contenu sur le web sur YouTube potentiellement des articles de blog des choses comme ça mais à un moment donné si tout le monde a accès à l'information à quoi ça sert ? la quatrième erreur c'est de vouloir à tout prix s'y prendre seul ok ? donc là je ne parle pas des recommandations de l'entourage ou quoi que ce soit mais c'est vraiment dans sa recherche lorsque il y a une main tendue que ce soit potentiellement par une personne comme moi ou que ce soit par un de mes concurrents enfin peu importe ou une personne dont c'est le métier et qui peut vraiment t'aider là-dedans c'est de refuser ces mains tendues là voilà il y a des organismes aussi qui aident pour ça à moindre échelle mais qui aident aussi largement comme NQT ou la mission locale par exemple et je sais que certaines personnes préfèrent vraiment se mettre eux-mêmes dans leur truc à fond et ne pas écouter ce qui se passe ailleurs mais le gros problème de ça c'est que effectivement tu te mets dans ta bulle impossible de sortir la tête du guidon tu ne sais pas ce qui marche pas et ce qui marche dans ton processus enfin si tu n'y arrives pas c'est forcément qu'il n'y a que des choses qui ne marchent pas ou presque donc tu n'as personne en fait pour t'apporter cette transversalité tu vois cette vision des choses qui fait qu'aujourd'hui tu n'y arrives pas et ça c'est extrêmement compliqué quoi et surtout ça te fait perdre énormément de temps et si tu recherches une alternance un stage ou un emploi un emploi peut-être un petit peu moins mais pour les deux autres types de contrats en tout cas tu as forcément une date butoir une limite qui se rapproche chaque jour qui passe et la cinquième erreur qui pour moi je t'avais dit que je ne faisais pas trop de classement c'est vrai pour les quatre autres mais celle-là je pense que c'est la plus grosse erreur c'est le fait de ne pas l'apprendre au sérieux là je n'ai même pas envie de te parler d'accompagnement de contenu quoi que ce soit tarifé et gratuit enfin peu importe là c'est le fait de soi-même de définir son projet et de prendre sa recherche au sérieux combien de fois j'ai constaté qu'une personne va se former bien comme il faut va même parfois investir dans du coaching dans une formation ou quoi que ce soit vraiment pour maximiser ses chances avec du contenu qu'il n'y a pas sur YouTube typiquement ce que je peux proposer mais finalement Netflix c'est tentant mais finalement d'autres activités ou je ne sais quoi voilà source de distraction et on ne se met pas du tout dans sa recherche voilà je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu te mettes 24 heures par jour dans ta recherche que tu ne dors plus que tu aies des allumettes à la place de tes yeux pour que tu puisses continuer vite à envoyer plein de candidatures c'est pas ça mais à un moment donné il faut arriver à équilibrer le ratio entre ton projet professionnel et tes loisirs tes passe-temps tes amis enfin voilà tout ce qui touche un peu à la distraction en fait c'est hyper important et ça c'est une des plus grosses erreurs c'est que beaucoup de personnes disent qu'elles sont motivées à l'idée de faire les choses et de trouver une entreprise et en fait lorsqu'elles ont les cartes en main qu'elles ont tout le contenu tout ce qu'il faut pour y arriver et il n'y a plus qu'à passer à l'action mais avec du contenu concret et bien là ce moment là boum le mode off il s'active et puis on se met sur des distractions donc ça pour moi c'est vraiment la plus grosse erreur parce que c'est ce qui fait perdre le plus de temps voilà c'est de la procrastination je verrai demain voilà c'était mon top 5 je te récapitule rapidement en 1 on a vu que l'une des 5 erreurs c'était de sous-estimer LinkedIn et la puissance de ce réseau là en 2 on a parlé plutôt de la partie recommandation des proches témoignages des amis peu importe pour t'aider à trouver ton entreprise d'accueil mais le problème c'est que ces personnes là ce n'est absolument pas leur métier et même si elles-mêmes ont réussi à trouver des contrats elles n'ont pas ton profil elles n'ont pas ton ancienneté ou ton manque d'expérience et donc à un moment donné il faut bien personnaliser la chose et l'accompagnement donc ça c'est la deuxième erreur qui a été faite la troisième chose c'était de consommer du contenu sur YouTube sur internet ou autre pour t'aider et en soi la démarche est très bonne sauf que le contenu sur YouTube évidemment tout le monde y a accès donc c'est très compliqué de se démarquer et bien souvent en plus il est obsolète notamment sur la partie stratégie de recherche d'emploi d'alternance et de stage la quatrième erreur c'était de refuser de se faire accompagner de vouloir s'y prendre absolument tout seul et d'avoir la tête dans le guidon et du coup de perdre du temps parce que tu fais les choses tu fais les choses mais tu ne sais pas ce qui marche pas et du coup en fait tu persistes là-dedans et tu perds énormément de temps et la cinquième clé c'était simplement le fait de dire que ta recherche est une priorité absolue mais que dans tes actes il ne se passe pas du tout ce que tu dis et qu'en l'occurrence tu te focalises plus sur des distractions comme les Netflix les séries les jeux vidéo ou bon là en période de virus c'est un peu compliqué mais de sortir et de profiter que de trouver une entreprise d'accueil voilà ça tu pourras le faire voilà c'était mon top 5 j'espère que ça t'a plu peut-être que tu t'es reconnu dans certains de ces points j'espère que c'est le cas et que tu vas avoir une prise de conscience c'est le but de cette vidéo aussi en attendant n'hésite pas à commenter justement sur quelle erreur tu te positionnes à liker à partager peut-être à des personnes que tu connais et qui sont aussi dans cette situation là et en attendant je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker la partager la commenter tu as aussi tous les liens dans la description auxquels tu peux accéder dès maintenant n'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux et en attendant je te dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao